Nouveau bilan lecture et c'est parti ! On commence chez Pika avec le premier tome de l'impératrice remariée, sans surprise c'est un énorme coup de coeur. Je le savais parce que c'est mon webtoon favori et que j'ai lis les chapitres chaque semaine, c'est d'ailleurs le seul webtoon que je suis au format numérique. C'est quand même un plaisir de retrouver ce titre, même si on sent quelques faiblesses sur les dessins par rapport à l'incroyable évolution qu'il y aura dessus. C'est déjà un plaisir de détester Rashida tout le long de ce premier tome et j'ai très très hâte de lire la suite. On passe chez Gléna avec les tomes 3, 4 et 5 de Shadow's House. Je suis absolument fan de ce titre que je trouve hyper hyper chouette et très très original. On m'avait recommandé de lire le manga parce qu'il changeait par rapport à l'animé, j'ai trouvé que ce n'était absolument pas le cas. Je retrouve tous les éléments de l'animé dans cette lecture. Franchement la lecture est hyper sympathique mais malheureusement par manque de place je vais plutôt favoriser l'animé. Bien que le manga soit très très bon, les deux sont excellents mais l'animé me prend moins de place. On passe chez Vega Dupuis avec le premier volume de Super Beast. J'avoue ne pas avoir trop accroché à cette histoire, ni bonne ni mauvaise. Elle est plutôt classique et manque un petit peu d'originalité. Les personnages ne sont pas hyper accrocheurs. Sûrement une très très bonne histoire de kaiju si vous appréciez ça mais si vous cherchez de l'originalité ce ne sera pas pour cette fois. Et on termine chez KBL avec le premier volume de Blood Bank. Franchement très agréablement surprise par l'univers vampire et la notion de caste. C'est un univers original et appréciable. Malheureusement le côté BDSM ne m'a pas du tout plu. Ce n'est pas une lecture pour moi, je n'aime pas cette violence et tout ça. Donc je passe mon tour. Avez-vous lu ces titres ? Sous-titrage ST' 501